Je me nomme Ake Tongui Béranger, je suis délégué de l'église méthodiste unie en Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle dans le jargon Émusi. Est-ce que tu peux nous dire un peu dans quel cadre tu es venu ici à Libreville ? Nous sommes venus dans le cadre du séminaire de la CEVA, portant sur la nouvelle action commune, dont la thématique est famille, évangile et culture dans un monde en mutation. Alors, je suis venu ici surtout parce que dans mon cursus, je suis de formation sociologique, je fais la sociologie et j'ai étudié sur la famille. Et je suis en train de me spécialiser dans ce domaine-là. Alors, au regard des critères qui ont été donnés par la CEVA pour la participation des délégués et inspirants communautés, l'église méthodiste unie en Côte d'Ivoire, je veux me faire venir, histoire de mieux me former, pour que aussi je sois informateur pour l'église demain. D'accord. Est-ce que concrètement, tu peux nous parler des mutations que tu observes, toi, sur le terrain et des problèmes auxquels vous êtes confrontés dans ton église ? D'abord, nous remarquons que l'époque d'hier et celle d'aujourd'hui n'est pas la même. Hier, nous étions dans une société plus conservatrice, une société où les anciens, n'est-ce pas, avaient un certain nombre de valeurs auxquelles ils tenaient. Aujourd'hui, la société a une continuité, mais les valeurs ne sont plus les mêmes qu'elles. Les valeurs ne sont plus les mêmes qu'elles et nous assistons à un conflit parfois des générations entre les anciens et la nouvelle génération. Au niveau de l'église, il y a cette continuité, mais les jeunes veulent s'afficher en fonction de les différentes valeurs, n'est-ce pas, qu'ils développent, eu égard à leur opinion, leur pensée et surtout la vision qu'ils ont de l'église pour demain. Et donc, très souvent, c'est ce qui saute aux yeux de l'église, tant bien que mal essaie de tenir compte de ces deux aspects pour à la fois contenter les anciens, mais aussi contenter la jeunesse qui, demain, sera l'église de demain. Est-ce que tu aurais une anecdote, par exemple, concrète à nous raconter ? Il y en a tellement que je ne sais pas par quoi commencer. Effectivement, c'est un jeune de notre communauté qui priait. Et pour des raisons de concentration, il est allé au sein de l'église, au sein de la paroisse, et il s'est frayé un petit chemin, un petit endroit pour prier. Alors, il priait en langue, parce qu'il avait un don de parler en langue, et il priait, il priait, il priait, lorsque le premier responsable de l'église est entré bien aussi dans le cadre d'une réunion. Alors, il a entendu une voix dans l'église, et il s'est approché. Il se rend compte que la prière que le jeûne est en train de faire, vraiment, dans toute sa concentration, la langue qu'il en train de développer n'est pas une langue commune à nous. Moi, je suis d'ethnie camon, ce qu'on appelle en français ébrié, c'est-à-dire les autochtones de la ville d'Abujan en Côte d'Ivoire. Alors, ce jeune a aussi camon, et il parlait son ethnie, camon, et le responsable de l'église, qui est aussi camon, ne comprenait rien dans ce que ce jeune disait. Puis, il ne parlait pas français, qui est la langue commune liée à la colonisation. Donc, il ne parlait ni français, il ne parlait ni camon, vraiment, encore moins l'anglais. Et ça a intrigué le responsable de l'église, qui est allé appeler d'autres responsables de l'église pour venir écouter, pour voir. Alors, ils se sont assis, ils ont pris leur temps, le jeune a fini de prier. Au moment où il s'apprêtait à se lever, il a été interpellé par ses anciens-là, qui lui ont demandé, « Mais, qu'est-ce que tu es en train de faire? Quelle langue tu as parlé? » Le jeune a dit, « Mais non, je n'ai pas l'aucune, je n'ai fait que parler, prier par le Saint-Esprit. » Alors, c'était l'objet d'une réunion, et pour cela, le jeune a été stigmatisé. Il a été stigmatisé, et bon, bien, nous qui avons compris, nous avons essayé tant bien que mal d'expliquer, qu'en réalité, le jeune n'a rien fait que de parler une langue commune au don du Saint-Esprit. Voilà un peu ce que nous voulons dire pour parler un peu de conflits, de générations, et parfois, c'est une perspective nouvelle qui passe mal au niveau de la pensée, souvent des anciens. D'accord. Si tu devais retenir quelque chose de ce séminaire, ce serait quoi? Je pense qu'il y a tellement de choses que je retiens. Une ou l'autre? Une à l'autre dans ce cas. C'est le respect d'autrui, le respect de ses valeurs, le respect de ses idées, le respect de sa pensée, même si l'on ne les partage pas forcément. Ok. Tu as un mot à ajouter? C'est de remercier la SEVA pour le fort qu'elle fait pour pouvoir justement se mettre au diapason des réalités qui entourent notre monde aujourd'hui et ne pas perdre de vue aussi nos valeurs chrétiennes. Vraiment, je souhaite bon vent à cette structure et je prie qu'elle atteigne toujours ses objectifs. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada